aujourd'hui c'est journal mais j'ai besoin d'un petit théâtre c'est quelque chose qui me hante j'ai pas pu écarter ça beaucoup de toute la semaine quand je suis allé voir ma mère lundi dernier je l'ai trouvé assise à cette petite table une petite table qu'elle a adopté une table pas du tout son cas mais ce qu'elle a adopté table avec une sorte de petit rond comme on faisait autrefois pour les graveurs c'est une table très lisse mais il y a des petites fissions des petits trucs sur au bord qu'elle gratte c'est devenu un monde quand je suis approché d'elle elle reconnaît pas mais il ya une sorte de bienveillance si je venais là même si les autres personnes étaient très près elle n'a pas voulu se lever ou qu'on aille marcher dans le couloir elle a voulu rester c'était sa position de sécurité mais elle m'a dit il y a un grand danger en montrant ce qui environnait et pourtant elle n'était pas dans l'angoisse un petit peu plus tard elle a dit t'es gentil jean françois 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 c'est mon prénom jean c'est le prénom de son frère elle concaténé les deux et ce que je n'ai pas osé faire c'est sortir c'est mettre ça cet appareil qui me filme c'était ses mains des mains 87 ans comme ça devient fin et un très beau texte de nathalie sarraute quand elle avait à peu près le même âge vers 83 le début de disent les imbéciles est ce que vous vous souvenez quand elle parle justement de cet affinement de la peau des vieilles personnes ces tâches jaunes qui viennent et tout le début de disent les imbéciles il y a des gens comme elle est fine cette peau etc et puis elle dans sa tête c'est bon je n'ai pas filmé les mains de de ma mère ce qui était étonnant c'est que les mains devenait son monde habitable or pour nous l'écriture ça a commencé par ces pâtons d'argile comprimés dans les mains et sur lesquels l'écriture s'enroule en spirale la page c'est venu plus tard quand on a commencé à les mouler dans le dans le sol même est toujours une relation entre la main et la lecture le globe terrestre il est fait sauf ces grandes mappements d'autant de louis 14 il est fait pour qu'on tienne dans les mains l'iphone le cahier on le prend un peu plus grand mais l'iphone on le tient dans les mains et c'est un lieu intime d'écriture de la même façon une bonne part du livre très longtemps mon petit rabelais fétiche de 1792 idem taille et ses mains devenaient aussi un compte elle comptait les doigts 1 2 3 4 5 mais ça pouvait pas s'arrêter 6 et le nombre de doigts n'avait plus fonction ce qui l'arrivée ici le compte le 5 ne représentez rien mais ce qu'il a troublé c'était ses veines ça me troublait aussi ce que je vais du coup je lui tenais la main j'avais évidemment à même disposition veineuse chez elle accentuer et décompter les veines devenait le prolongement de 7 à 7 inventaire du monde un autre moment elle est passée à l'autre main puisque la main droite comptait et le pays était la main gauche mais dans la main droite elle a dit c'est maman donc sa mère était personnifiée mais je sais pas si elle était personnifiée ou spatialisée si elle existait simplement dans le lieu précis d'une carte qui dans son univers si l'univers est devenu les mains cette projection en arrière d'alzheimer elle ne cesse de régresser mais il ya toujours un point fixe point fixe j'aime ma maman mais à un moment je lui mais elle parle de mes filles j'étais pas une fille tu as eu trois garçons oh c'est vrai c'est marrant ça m'a-t-elle dit bon je peux entrer dans les détails puis après ça concerne que moi mais on est temps et temps et temps à partager ses expériences et puis à un moment de l'âge où on partage aussi de d'accompagner ses expériences notre moment troublant dans son univers et des problèmes évidemment de deux bronches et elle qui a toujours été extrêmement scrupuleuse sur ses vêtements des fois n'hésite pas à prendre un pont du gilet et proposer juste petit kleenex et elle l'a pris avec une grande curiosité grand grand respect et quand je lui suggérais que c'était pour se moucher elle n'a pas voulu par contre elle s'est mise à le déplier et là encore avec une très grande précision de geste une très grande attention aux gestes elle a réussi à le déplier c'est exactement le même sachet ça sert à rien que je lui laisse le paquet et une fois là de suivre les lignes et puis elle a réussi là encore à le replier avec la plus grande perfection vous croyez que c'est facile probablement mais quand tout devient difficile est ce qu'un geste aussi facile que ça que pourquoi c'est impressionnant parce que nous jamais on le fait ce geste c'est pas une surface c'est pas et alors comment c'est ça elle a ouvert peut-être que c'est ce geste de l'ouvrir qui lui a induit mais en tout cas elle aurait ouvert complètement et elle est restée longtemps absorbé à le suivre donc et là ça rejoint ces questions de pages ce mystère de la lecture ce qui fait que là je parle c'est on est dans l'espace presque du conte de la confidence et avec même le transfert du mot sur la langue anglaise où confidence devient confiance à qui ou en qui j'ai confiance de parler ici un objet technique sachant que cet objet technique est la médiation d'un rapport humain vectorisé par le temps soumis ou bénéficiant de l'attention par le temps que vous seul avec qui on partage l'instant apportez c'est ça qui n'est pas fascinant en tant que chose technique du moment mais en tant que chose aussi ancienne aussi ancestral aussi natif qui remonte même pas à l'origine de l'écriture mais à cette instance encore beaucoup plus mystérieuse pour nous qui est l'invention du langage parlé alors que d'autres systèmes de langage des rituels des positions de cailloux érigés en rapport aux événements astronomiques ou des fresques et des peintures sur les grottes ornées pouvaient être des systèmes de langage dispensant de l'appropriation de la parole ma mère n'a plus parole mais la position de parole la position de l'énoncé le rythme des énoncés la couleur sonore des énoncés la façon dont quand je l'entends j'entends non pas ma grand mère mais ces moments du dimanche des dimanches d'enfance où les grands-parents qui étaient plus jeunes que l'âge que j'ai moi aujourd'hui échangeaient avec les vieilles tantes la tante Hortense qui vivait dans sa pièce de salle battue on avait souvent des photos noir et blanc de soldats morts au dessus de la cheminée cette voix particulière qu'on entend est devenue la voix de ma mère bien sûr les énoncés ne sont plus compréhensibles quelquefois et ils nous font bien rire à un moment elle m'a dit j'avais pris mes carabines en tout cas elle était là et elle me l'a refermé encore elle voulait absolument que je le reprenne je ne savais pas si dans l'idée que cette chose précieuse je devais la remporter avec moi c'était un cadeau qu'elle me faisait ce qui me fait beaucoup penser aujourd'hui qu'est-ce qu'il y avait dans je l'ai toujours d'ailleurs là mais il est trop chiffonné pour que je l'utilise pour ce film mais je l'ai gardé dans ma poche toute la semaine depuis celui qu'elle avait manipulé et en tout cas ou alors tout simplement parce que je l'avais apporté avec moi on l'avait partagé mais l'idée de la possession lui est devenue totalement étrangère donc il fallait que je le remporte moi qui était celui qui avait amené cette chose et là sur la feuille ouverte elle s'est mise à me montrer des suites de lettres x w il y a eu a d et ainsi de suite l'alphabet revenait l'alphabet revenait comme des lettres d'un récit perdu qu'on déchiffrait sur une page blanche mais une page blanche qui se repliait en livres et le format original c'est ça mais vous savez walter benjamin se fascinant pour ses bibles miniatures grosses comme un petit carré de sucre sur lequel toute la torah est écrite bien on peut le le comprimer encore on peut le le replier encore qu'est ce qui s'exprime de secret et de l'être dans un tel objet quand vous l'emportez et que la personne qui vous l'a remis et a vu une telle aventure de langage qui serait le geste le plus fondateur le plus énigmatique du passage alors c'est là où on retrouve aussi ville aime plus soeur la lettre comme image dire même pas l'articulation du récit à partir du moment où l'écriture iconique devient écriture syllabique mais quelque chose de plus étrange là où le mystère de la lettre est dans ce qu'elle comporte encore d'icônes de la valeur symbolique attaché à l'image un aboutissement où l'écriture en tant qu'aventure générale participe de l'aventure de l'image et ça rejoint bien ce qu'on fait ici ensemble un aboutissement où l'écriture en tant qu'aventure 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 en tant